Générique Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actualité marqué par la visite de François Hollande en principauté. Nous reviendrons dans ce journal sur les temps forts de cette journée du 14 novembre. Voici les titres. Générique Ce n'est pas leur première rencontre, mais c'est la première fois depuis son élection que François Hollande rend visite au prince Albert II en principauté. L'occasion pour le président de la République française et le souverain de renforcer leur collaboration dans plusieurs domaines. Plus tôt dans la journée, le président de la République française a été accueilli par le prince Albert II dans la cour d'honneur du palais princier. Nous reviendrons sur ce premier échange. La science et les technologies vertes de domaine qui intéressent la France. François Hollande a profité de son déplacement pour visiter les ateliers du constructeur de voitures Venturi et le centre scientifique de Monaco. Après De Gaulle, Mitterrand, Chirac ou encore Sarkozy, François Hollande a été le cinquième président de la Vème République française à se rendre en principauté. La France et Monaco, deux pays qui collaborent depuis de nombreuses années, qui partagent la même vision des sujets de politique internationale et qui entretiennent d'excellentes relations. Des liens qui se sont encore renforcés ce jeudi avec la signature de plusieurs accords liés au domaine de l'environnement. Le récit d'Emilie Rousseau. Il s'agit de l'ultime étape de la visite officielle de François Hollande. Le chef de l'État français s'est rendu au musée océanographique. Une visite qui met une nouvelle fois l'accent sur les relations étroites et symboliques qui unissent la France et la principauté. Pas moins de cinq accords de coopération ont été signés ici ce jeudi après-midi. Le premier est un partenariat signé entre la société Saudetrelle et le gouvernement princier qui porte sur la création d'une société commune afin d'exploiter un service d'autopartage en principauté. Il prévoit l'accessibilité 24h sur 24 de 50 véhicules électriques. Le gouvernement princier s'est également engagé avec le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Il prévoit un soutien du CEA pour des évaluations, des démonstrations et des retours d'expériences sur des thématiques telles que la mobilité électrique ou l'énergie solaire. Un accord cadre a été signé entre l'IFREMER et l'Institut Océanographie qu'il vise à promouvoir la culture scientifique et industrielle dans le domaine de la mer, de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins, ainsi que la gestion durable des océans. Les deux dernières conventions impliquent deux grandes universités, celle de Sofia Antipolis avec l'INSERM, le CNRS et le Centre scientifique de Monaco, convention où le corail est sera au cœur d'une étude alliant biologie et médecine, et celle de Versailles 50 ans en Yvelines, le Centre scientifique de Monaco, où ici il est question de thérapie génique des myopathies. L'environnement, la recherche scientifique et le développement durable étaient à l'honneur de ces cinq accords signés dans le Temple de la Mer, et des accords qui n'ont pas laissé indifférent Nicolas Hulot, envoyé spécial du président français pour la protection de la planète. Je ne peux que me réjouir, on n'en fera jamais trop en matière d'environnement. Donc un accord par exemple de coopération scientifique entre la France et Monaco pour faire de la recherche sur la relation entre ce que la biodiversité peut nous apporter et nos exigences médicales, je trouve que ça c'est une magnifique démonstration, qui pour moi est du pain béni parce que j'ai toujours dit que la biodiversité c'était le réservoir des clés pour notre futur. Le fait qu'on signe un accord de coopération pour moi ça va dans le bon sens. Le fait qu'il y ait un accord de coopération entre la principauté de Monaco et la France sur les énergies renouvelables, au moment où la France va engager elle-même une transition énergétique, voilà tout ça va dans le bon sens. J'ai dit au prince au déjeuner qu'il fallait qu'il aille plus loin et qu'il regarde notamment sur les énergies marines parce que Monaco pourrait probablement avoir un potentiel d'énergie marine. Tout ça s'inscrit aussi dans la volonté, je le dis vraiment très sincèrement, c'est pas parce que je suis là, mais très sincère du prince de donner un sens à son action et je dois reconnaître que notamment en tant qu'ambassadeur de tous ces sujets-là, par son rôle de chef d'Etat à l'international, il fait un travail utile. Ces accords ont ensuite été suivis par le discours des deux chefs d'Etat. François Hollande a tenu à saluer l'engagement de la principauté dans la région dans le domaine de l'économie, de la recherche et de l'environnement. Le prince, quant à lui, a rendu hommage à cette nouvelle page de la riche histoire qui s'écrit aujourd'hui et qui unit les deux pays. Du livre de la longue et riche histoire qui lit nos deux pays, je vous en remercie beaucoup. Et je vous propose à présent d'écouter un extrait des déclarations des deux chefs d'Etat à l'issue de cette signature. Je veux souligner d'abord un certain nombre de sujets que nous avons abordés, vous et moi. D'abord, les négociations qui s'ouvrent entre Monaco et l'Union européenne. C'est important pour votre principauté, car c'est l'accès au marché intérieur. C'est également un sujet qui intéresse la France, parce que nous avons besoin que Monaco soit pleinement dans l'Union européenne et l'Europe doit faire le meilleur accueil à votre démarche et la France sera à vos côtés. Nous avons besoin aussi de votre implication et vous l'avez démontré pour le projet d'air marine protégé en Méditerranée. Vous vous y êtes investi, et nous aussi, et nous serons présents. Mais la transition énergétique est également présente ici à Monaco, comme nous venons là encore de le marquer à travers ces signatures entre le CEA, Saudretel, le gouvernement monégasque, EDF, bref tout ce qui peut permettre à travers le véhicule une nouvelle fois électrique de montrer une référence et un exemple. Il y a de très nombreux Français qui trouvent un emploi et un emploi de qualité ici à Monaco. D'où l'importance de la relation que nous engageons de nouveau entre la principauté et la France. Parce que la principauté crée à peu près 1000 emplois par an qui pour beaucoup, je ne veux pas dire pour l'essentiel, sont occupés par des Français. Donc le dynamisme de Monaco, c'est bon pour l'ensemble de l'économie de la région et même au-delà. Et donc nous devons coopérer pour que nous puissions encore favoriser l'emploi. La principauté compte près de 50 000 salariés, dont presque 35 000 viennent de France, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président. Ce chiffre témoigne, s'il en était besoin, de l'impact positif de la dynamique économique de la principauté sur le bassin d'emploi de la région Lémitrofe. Nul doute que les efforts que nous déployons de part et d'autre pour développer le télétravail à Monaco viendra conforter cette dynamique. Nous avons visité ensemble, Monsieur le Président, les ateliers du constructeur monégasque de véhicules électriques Venturi, qui illustrent bien, comme vous l'avez si bien exprimé, la volonté qui anime mon pays, j'y tiens particulièrement, d'allier progrès et développement durable. Au Centre scientifique, vous avez pu constater les efforts que nous consentons dans le domaine de la recherche, tant pour la préservation du milieu marin que dans les domaines scientifiques et médicaux. La signature de cinq accords de partenariat, à l'instant, ici même, marque notre volonté commune de réaliser ensemble de nouvelles avancées dans ces domaines de pointe que sont la recherche scientifique et l'environnement. Enfin, il m'est agréable d'évoquer les avancées notables que nous avons pu enregistrer par l'effet de notre mobilisation conjointe pour la création d'un fond fiduciaire en faveur des aires marines protégées de Méditerranée. Aujourd'hui, ensemble, Monsieur le Président, nous avons marqué notre détermination à écrire une nouvelle page du livre de la longue et riche histoire qui lie nos deux pays. Je vous en remercie beaucoup. Et la visite du chef de l'État français a commencé par un entretien avec le souverain au palais en fin de matinée, le prince qui s'était lui-même rendu en décembre dernier à l'Élysée. Fabien Monillard revient sur le premier temps fort de cette journée. 12h15, une voiture pénètre dans la cour d'honneur du palais princier. Au d'honneur ! A son bord, le président de la République française, accueilli par le souverain. Une arrivée en fanfare avec, comme il se doit, les deux hymnes nationaux. Après le passage en revue des troupes, François Hollande et le souverain sont allés saluer les personnalités présentes, à commencer par la partie française avec Thierry Repentin, ministre délégué chargé des Affaires européennes, Hélène Conway-Mouret, ministre délégué chargé des Français de l'étranger et Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Côté monégasque, entre autres le ministre d'État, ses conseillers de gouvernement, Mgr Barcy ou encore le président du Conseil national. Albert II, par la grâce de Dieu, le prince souverain de Monaco, avons ordonné et ordonnons Son Excellence, Mgr François Hollande, président de la République française, est élevé à la dignité de grand croix de l'ordre de Saint-Charles. Après le tête-à-tête entre les deux chefs d'État, le colonel Luc Fringan, vous l'avez entendu, a lu l'ordonnance souveraine. Le président français a reçu la plus haute distinction monégasque. François Hollande, qui par la suite, toujours dans le bureau d'apparat, a signé le livre d'or. Direction la salle du trône pour un déjeuner où les deux chefs d'État ont porté un toast. C'est pour moi une joie sincère et profonde de vous accueillir ici, au palais, pour manifester l'étroitesse et la permanence des liens privilégiés qui unissent de si longue date la principauté de Monaco et la République française. Vous êtes un ami de la France. Vous avez rappelé le lien indéfectible qui unit les Français et les modégasques. Et c'est pourquoi je suis heureux, à mon tour, de lever mon verre à Monaco, à la République française et à l'amitié entre nos deux pays. Et dans l'après-midi, le souverain et François Hollande ont pris la direction de Fonvieille, le quartier industriel de la Principauté. Les deux chefs d'État ont effectué une visite des ateliers du constructeur de véhicules électriques Venturi. Le récit de Christine Natomel. Innovation, maîtrise, écologie, technologie. Leader dans le domaine de la propulsion électrique, le groupe Venturi est à la tête des technologies les plus avancées dans l'univers de la production automobile. Pionnier de la voiture de sport électrique, l'entreprise Monégasque adapte ses motorisations écologiques à l'ensemble de ses véhicules, qu'ils soient urbains ou à très hautes performances. Et si Venturi Automobile a son siège à Monaco, l'entreprise Monégasque possède aussi deux filiales en France, une usine d'assemblage dans la Sarthe et une unité spécialisée dans l'électronique en Gironde. Le président de la République française, François Hollande, avait d'ailleurs souhaité rencontrer l'entrepreneur monégasque Gildo Palanca-Pastor lors du salon de l'automobile qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an à Paris. C'est donc tout naturellement que le chef d'état français, aux côtés du prince souverain, a profité de sa venue en principauté pour visiter les locaux de Venturi. On a visité à la fois les laboratoires, à la fois le bureau d'études et puis présenté pas mal aussi des membres de l'équipe Venturi qui ont des rôles clés et fait une revue globale de l'entreprise Venturi. Venturi Automobile est une entreprise monégasque certes, mais elle l'est, vous l'aurez compris, étroitement liée avec la France. Les ingénieurs qui composent le bureau d'études de Venturi sont tous issus des meilleures écoles de l'Hexagone. A ce jour, le groupe emploie à Monaco 35 collaborateurs hautement qualifiés et presque tous de nationalité française. Je crois que le président a souvent demandé aux salariés de notre entreprise, bien sûr, où est-ce qu'il travaillait avant, qu'est-ce qu'il faisait, où est-ce qu'il vivait. Donc il a eu une démarche extrêmement focalisée justement sur l'emploi, extrêmement humaine, je dois dire, et très à l'écoute de tout ce que les personnes ont exprimé. D'une manière générale, il connaissait le dossier et il a posé des questions qui étaient tout à fait pertinentes et on a tous eu plaisir à y répondre ainsi qu'aux questions du souverain. Mené en collaboration avec l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, François Hollande a également pu découvrir le programme Antarctica, un projet initié par le prince souverain et qui consiste à doter les scientifiques d'un véhicule propre pour réaliser leurs analyses en Antarctique. C'est un projet qui était un des projets dont on est plus fier de présenter, en collaboration également avec notamment l'Institut polaire français, puisque ce véhicule va être testé dans un certain nombre de bases, dont une des bases françaises en Antarctique. Je crois que c'est un projet aussi qui a à la fois une dimension liée à la science, puisque ce sont des scientifiques qui vont faire des expériences grâce à ce véhicule dans des zones interdites normalement à la circulation, d'une part, mais c'est un projet et c'est également des nouvelles technologies qui vont naître grâce à ces travaux qui vont se retrouver dans la voiture électrique de demain. Donc voilà, un projet de collaboration franco-ménégasque et qui est plutôt sympathique en plus avec ce véhicule derrière nous qui est l'Aventurie Antarctica. Le véhicule fonctionnera par moins 45 degrés Celsius et pourra se déplacer de façon autonome en Antarctique. L'innovation technologique est donc au cœur de la démarche de Venturi. L'entreprise est d'ailleurs reconnue aujourd'hui pour la conception et la production de chaînes de traction électrique à forte puissance et de systèmes batteries. Et depuis 2010, en partenariat avec Peugeot Citroën, l'entreprise monégasque fournit les postes de France et de Monaco en véhicules électriques, réalisant à ce jour une économie de 1744 tonnes de CO2. Et après les ateliers Venturi, les deux chefs d'État ont pris la direction du Centre scientifique de Monaco, un centre de référence mondial dans le domaine de la recherche sous-marine. Le laboratoire s'est spécialisé ces dernières années dans la biologie polaire et la biologie médicale. Impressionnante, la salle des coraux a retenu l'attention de François Hollande et du Prince Albert II. Le centre scientifique de Monaco, on le rappelle, s'est récemment installé sur le quai Antoine Ier. Ce nouvel espace de travail d'une surface de 2500 m2 est équipé des dernières technologies de pointe. L'environnement et la recherche scientifique des domaines qui intéressent la France et la principauté de Monaco, qui vont désormais travailler en étroite collaboration, puisque je vous le rappelle, l'info à retenir, c'est la signature de ces cinq accords au musée océanographique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Monaco Info.